Madame, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre 20h à la une ce soir. L'explosion d'une bouteille de gaz a pulvérisé un immeuble au quartier Montbelé à Kinshasa. Le contact du feu avec une bouteille qui laissait échapper le gaz devant un entrepôt serait à l'origine. On compte de nombreux brûlés. A Gomon, Orkivu, la vie reprend timidement. Les banques et les commerces sont rouverts. L'armée et la police nationale sont placés à plusieurs coins de la ville pour assurer la sécurité. Ce matin encore, quelques mouvements ont été dispersés par les forces de l'ordre. La formation d'abord, les décisions après. Les conducteurs de moto s'attaquent aux mesures prises par la ville de Kinshasa contre eux. A quelques jours de la fin du moratoire, leur accorder pour s'octroyer des plaques d'immatriculation et des casques, ils soulèvent la question d'hygiène. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Bienvenue. Et si vous voulez faire des provisions en surgelé, attention, des délestages importants sont annoncés à partir de ce vendredi et cela va durer deux semaines. La SNEL va lancer depuis Inga des travaux de remplacement des panneaux des grilles usées. Nous y reviendrons dans ce journal. Les installations de la MONUSCO sont sous protection de l'armée congolaise et de la police à Goma. La vie a repris timidement. Les commerces et les banques ont fonctionné aujourd'hui. Le centre Mirere retrouve progressivement son ambiance quotidienne. Correspondance de tout vert. Les prises progressives des activités socio-économiques à Goma le mercredi 27 juillet 2022. Le secteur des transports en commun a été actif. Certains magasins ont ouvert les portes. Les banques ont servi les clients pour n'hésiter que cela. Le centre commercial dit Birere a repris timidement son ambiance. La police et l'armée ont été déployés pour sécuriser les grands axes ainsi que les bases de la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dispersé certaines tentatives de manifestation et garantit le travail à ceux qui ont repris leurs activités. Certains conducteurs taxis estiment que le gouvernement devra poursuivre la procédure du retrait de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo MONUSCO. Nous, conducteurs, lors des manifestations contre la MONUSCO, on a été sérieusement empêchés hier de nous livrer à nos occupations traditionnelles. Aujourd'hui, grâce à l'armée et à la police, nous avons constaté que des manifestants ne s'en prennent pas. En fait, la finalité des actions entreprises par la population n'est pas l'affaire de nous simples exploitants des taxis. Nous attendons de voir le cours des événements. La circulation sur l'axe Est-Ouest a été intense, mais au nord de la ville, certains manifestants ont empêché celle-ci, notamment à Majingo, Virunga et Murara. Des morts à Goma, les résultats des enquêtes en cours doivent établir les responsabilités. Hier, sur nos antennes, le porte-parole du gouvernement a exprimé sa compassion aux victimes congolaises et des casques bleus. On écoute Patrick Mouyaya-Katemboué. Nous sommes venus ce soir pour faire le point des situations malheureuses que nous avions connues hier à Goma, et aujourd'hui à Goma et à Boutembo. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les éléments, le trois casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. Nous allons continuer le travail de la sensibilisation, mais aussi le travail d'enquête et de justice, parce que la lumière doit être faite sur ces événements. Je dois aussi rappeler qu'il y a eu beaucoup d'interpellations dans la vague de ces mouvements. Ceux qui seront désignés comme responsables ou coupables des actes de vandalisme devront aussi à leur niveau reprendre de leurs actes. Je vous remercie mesdames et messieurs de la presse d'être toujours mobilisés. Nous aurons sûrement un autre exercice bientôt, mais il faut considérer que dans ce qui arrive, vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes déjà dans un plan de retrait avec la MONUSCO. Nous avons déjà exprimé nos frustrations et vous avez vu les conséquences que peuvent avoir les paroles publiques. Des parts et d'autres d'ailleurs, parce que c'est une affaire de parole qui a déclenché c'est à quoi nous avons assisté ces derniers jours. Il est important que vous en teignez compte dans le travail que vous faites pour être sûr que nous tous, nous travaillons, n'est pas compliqué ce qui est déjà compliqué et à travailler pour le retour rapide de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO fait profil bas. La mission s'incline devant les faiblesses qu'on lui reconnaît. Devant la presse hier, le numéro 2 de la mission onusienne l'a avoué. Seulement, ils n'ont aucun autre plan que la stabilité dans l'est de la RDC. Nous n'avons aucun autre agenda ici en RDC que d'accompagner les autorités, que de soutenir les efforts du gouvernement à éradiquer les groupes armés. Aujourd'hui, notre souhait le plus ardent c'est de voir l'est stabilisé pour que les populations puissent vaquer tranquillement leurs occupations. C'est une région extrêmement riche d'opportunités et je crois que nous sommes à vos côtés et nous nous inclinons vraiment avec humilité sur les manquements, les faiblesses que nous pourrions avoir. Nous sommes dans une œuvre humaine, et toute une œuvre humaine à ces défaillances, mais nous vous promettons que nous ferons de notre mieux dans la limite de nos moyens. Autre chose, les archives de l'administration de l'économie ont été réduites en cendres lors de l'incendie de l'immeuble de l'Exonatra. Arrivé sur le lieu, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liahou, a annoncé que de manière urgente, les locaux seront réhabilités avant une solution définitive de trouveurs en bâtiment autonome. Nadine Kiloche. Après avoir reçu en audience le secrétaire général à l'économie en rapport avec l'incendie, survenu au bâtiment de l'Onatra, où est installé le siège du secrétariat général à l'économie. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liahou, s'est rendu sur place pour appréhender et évaluer le niveau des dégâts occasionnés par l'incendie, survenu dans la nuit du dimanche à lundi 25 juillet. Venu d'abord pour réconforter et exprimer au nom du premier ministre, chef du gouvernement, toute notre solidarité et notre compassion à l'endroit des agents et fonctionnaires de l'administration de l'économie. Ce qui s'est passé ici est un drame terrible qui mérite d'être bien géré par le gouvernement de la République. Sur place, la police scientifique et la police nationale ont lancé les enquêtes pour dénicher les raisons à la base de cet incendie. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liahou, a annoncé la prise en charge de ces dossiers au plus haut niveau pour prendre les directives en vue de la réhabilitation du siège du secrétariat général du ministère de l'économie. J'ai clairement indiqué que toutes les dispositions évidemment seront prises pour leur relogement. D'abord, des dispositions certainement transitoires, rapides, ensuite des dispositions pour examiner la possibilité de doter une fois pour toutes cette administration d'un immeuble autonome. Toutes les dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'immeuble. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a démontré son engagement à réhabiliter dans un bref délai le siège du secrétariat général à l'économie avec la visite du VPM et de la fonction publique en entendant les enquêtes s'y poursuivent. Des questions qui submergent après le drame à la SCPT. L'Exonotra ne dispose d'aucun véhicule anti-incendie. Comment comprendre cet état de choses ? La question a été évoquée au cours d'un échange entre la ministre d'État au portefeuille et la délégation syndicale. Angèle Mabialalande. 48 heures après est que le bâtiment abritant le siège social de la société commerciale de transport et de port soit ravagé par un incendie d'origine inconnue jusqu'à ce jour. La ministre d'État en charge du portefeuille qui était aux côtés des agents et cadres de cette entreprise du portefeuille le lundi à 5h11min déjà a convoqué la délégation syndicale pour avoir l'éclairage sur ces différentes sorties médiatiques et faire l'évaluation de la situation qui y prévaut. En croire le président de la délégation syndicale, il est inconcevable que l'entreprise qui avait jadis six camions anti-incendie et une direction des sapeurs-pompiers ne dispose à ce jour d'aucun véhicule et la direction générale ne s'en préoccupe pas. Autre point évoqué, la question de 207 millions de dollars américains. Pendant qu'ils accusent deux mois d'arriérés, soit juin et juillet, les travailleurs dans l'ensemble n'ont espoir qu'on s'étend enveloppe pour survivre. Les retraités menaceraient même de faire un sitting pour réclamer leurs droits. Le numéro 1 du portefeuille a éclairé la lanterne quant aux dispositions prises pour ceux qui ont rendu des loyaux services à la nation et une sortie honorable. De 1000 kilomètres, vous venez d'effectuer 997 kilomètres et qu'il vous reste 3 kilomètres. La banque vraiment a déjà épousé toute la procédure. C'est juste maintenant que mon collègue des finances signe les documents et le processus sera déclenché. Après ces explications de la représentante de l'actionnaire unique, la délégation syndicale a pris l'engagement d'oeuvrer pour maintenir la paix sociale tout en rénonçant au sitting. Et la princesse Adèle Kain Damaina a ronchéri. Je compatis au malheur qui vous est arrivé de suite de l'incendie. Je sais que les dégâts sont incalculables. Nous allons prendre des mesures pour que pareil des astres ne se répètent plus. Au contact des flammes, une bouteille de gaz a été propulsée dans un immeuble à Kinshasa. Le feu a brûlé des appartements et fait plusieurs blessés. Tout est arrivé au moment du déchargement des bouteilles de gaz. Récit Georges Frédéric Ndib. Plusieurs personnes brûlaient de maisons incendiées et d'autres endommagées sous des chocs avec des dégâts matériels importants, des murs écoulés ainsi qu'un camion brûlé. C'est le bilan de l'incendie provoqué par des bouteilles de gaz dont l'une a connu une fuite. Nous sommes là sur l'avenue Fayala au quartier Montbelé dans la commune de Limété. C'est vers 6h du matin de ce mercredi 27 juillet 2022. C'est un camion de livraison transportant des bouteilles de gaz qui a rencontré un pousse-pousse avec à son bord une brézière à lui-même des marmites, des assiettes et de la nourriture tirée par une femme vendeuse dans un restaurant de fortune communément appelé Malewa à destination de son lieu de négoce dont la fuite de gaz a provoqué cet incendie. La fuite de la bombe de gaz s'est vite échappée vers la brézière allumée et a provoqué un lâchement de feu comme une sorte de bombe qui a causé ces dégâts collatéraux. Informés de la situation, les sapeurs-pompiers sont vite venus pour contenir le feu et faire les constats. Le propriétaire de ce bombe de gaz a pris la poudre de scampette et sa source d'approvisionnement reste jusque-là inconnue. Dans le cadre d'un usage domestique, la bouteille de gaz à Kinshasa est plus utilisée pour des installations de chauffage ou des cuissons. En médecine, le supplément d'oxygène est la première étape essentielle de traitement de cas graves de la COVID-19. Une bouteille de gaz est un récipient cylindrique en métal ou en matériaux composites conçus pour contenir du gaz sous pression comme du butane ou du propane. L'ivresse, le non-respect du code de la route, des griefs retenus à charge des conducteurs de taxis-moto à Kinshasa après les derniers incidents. Le numéro 1 de la police a convoqué le responsable. Des mesures vont être annoncées, indique Silvano Kassongo. Édith Chalakatara. Édith Chalakatara. est monté au créneau. Devant les responsables des associations de motocyclistes, le général a mis en garde contre tout dérapage et a appelé à plus de discipline. C'était de mon devoir de tenir avec le président. On a échangé sur beaucoup de points. On va parler de problèmes d'indiscipline mais le mauvais comportement des héros en général c'est-à-dire que les héros ne respectent pas la loi, ils se rendent en justice elles-mêmes, ils ne respectent pas les codes de la route. Ils s'habillent très mal, le problème n'est pas bon. Le problème du veuil public, le problème d'excès de vitesse, on a déploré beaucoup d'économies de même, beaucoup d'économies échangées et on a responsabilisé les présidents pour qu'ils fassent des réunions avec les coopérations respectives afin que tout le monde puisse respecter la loi. D'ici là, il y aura des actions que la présidente m'aiderait. C'était avec ça parce que nous on va avoir de passer à l'action sur la pointe de possibilité pour donner des conseils et puis passer à l'action. La loi doit tout simplement sévir pour que l'ordre et la discipline règnent. Le moratoire accordé aux conducteurs de taxis-motocours jusqu'au 10 août prochain interrogé sur les nouvelles mesures prises par la ville de Kinshasa, les Wewa, connus à Kinshasa demandent d'être formés avant tout contrôle au sujet du port des casques. Ils soulèvent la question des maladies contagieuses. Iverson Kabwaba les a rencontrés. Chaque motocycliste circulant sur les artères de Kinshasa devra désormais s'émenir d'une plaque d'immatriculation et de deux casques. Le moratoire de l'hôtel des villes expire dans quatre jours. Ces mesures qui sont d'une importance capitale permettent l'identification de chaque conducteur de moto et réduire les risques d'accident. Certains motocyclistes estiment qu'une approche pédagogique doit précéder toute décision. Nous saluons Nous saluons l'idée de payer les casques et les plaques. Ce n'est pas une mauvaise décision. Mais ce qui reste à savoir est que nous regrettons un peu parce que les autorités de la ville provée de Kinshasa prennent rapidement les décisions mais ils ne prennent pas le temps d'éduquer, de former parce qu'on peut venir juger quelqu'un qu'on a enseigné, quelqu'un qu'on a éduqué. Je ne vois aucune loi organique ni dans notre constitution là où c'est prévu qu'un policier demande une amende de 120 000 francs, de 200 000 francs. Je ne sais pas comment un personnel de moto peut travailler et d'ailleurs retravailler pendant une semaine. On ne trouve pas même pas 200 000 francs. Pour lutter contre les bandits, les derniers cas qui brûlent les véhicules des particuliers, l'État est dans l'obligation de protéger la population par l'application stricte de la loi. C'est le gouverneur. À propos du lobby, il a reçu ma plaque de la loi. Nous sommes d'accord avec les mesures prises par les autorités de la ville mais les mesures telles que les portes de casques par les passagers, un seul casque pour tous les passagers. Alors, le gouverneur n'a pas tenu compte des maladies telles que le coronavirus car c'est le même casque que les clients s'échangeront. L'ordre public doit être observé en toutes circonstances et la police est appelée à plus de vigilance et d'éviter l'arbitraire à l'endroit des usagers de la chaussée. A l'étranger, les travaux de la 41e session de l'Assemblée générale de Shelter Afrique se tiennent au Zimbabwe. Le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mabilou porte la voix de la RDC à ses travaux. Les gouvernements congolais affichent sans faille sa détermination de voir être appliqués tous les différents accords signés entre la RDC et Shelter Afrique institutions panafricaines appuyant exclusivement la promotion de l'habitat et l'immobilier en Afrique. Le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mabilou arrivé ces jours dans la ville de Victoria Falls en République du Zimbabwe est venu non seulement faire les suivis de ces différents accords mais aussi et surtout participer aux assises de la 41e session de l'Assemblée Générale de Shelter Afrique aux côtés de ses homologues des autres pays africains. En juin de l'année dernière Shelter Afrique avait pris des engagements qui ne sont pas encore concrétisés jusqu'à présent parce qu'il y avait ce flottement à la tête de l'institution. Nous espérons que ces engagements seront respectés. Il s'agit notamment de l'installation du bureau sous-régional de Shelter Afrique à Tichassa et il s'agit également de ce crédit protécaire qui nous avait été promis et de l'accompagnement de Shelter Afrique dans la dédensification de la ville de Goma. Donc voilà un peu en gros succinctement ce que nous voulons faire ici. Changement climatique et environnement bâti c'est le principal thème de cette session de l'Assemblée Générale qui va se clôturer les 30 juillet prochains. Les activités économiques en RDC ont reçu un sacré coup suite à la guerre en Ukraine. Ajoutez à cela la résurgence de l'insécurité. L'Assemblée Générale de la FEC a peint un tableau qui représente clairement cet impact négatif. Albert Youma a également dressé les perspectives. Cédric Keninambo. L'année 2021 a connu peu d'activités pour les organes de la FEC avec la persistance de la pandémie du Covid-19. Les conseils d'administration ont atténué deux réunions et les comités de direction en atténuent six seulement au cours desquels les matières liées aux fonctions consulaires et syndicales ont été traitées. Les membres de ces organes ont également participé aux différentes activités de la FEC tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les commissions nationales et comités professionnels ont fonctionné en organisant ou participant aux différentes activités que ce soit dans les volets consulaires tout comme les volets syndicals et en guise de recommandation compte tenu du caractère moins résilient de l'économie congolaise et sa fragilité face aux chocs endogènes et exogènes. Le gouvernement est appelé à tenir compte des axes et éléments suivants. L'assainissement du système fiscal pour le rendre lisible et cohérent la poursuite des efforts pour l'amélioration du climat des affaires la réalisation des promesses maintes fois différées de la transformation et la valorisation locale des ressources naturelles. On sait ce qui concerne l'avenir de la FEC la matérialisation effective du projet renaissance qui dans sa mise en oeuvre bénéficie déjà d'un appui financier technique du PNUD devra permettre de transformer la fédération en profondeur aussi bien dans sa gouvernance que dans son organisation interne en vue de permettre à la fédération de contribuer à la définition des politiques publiques. Ainsi la FEC deviendra en tout cas c'est notre souhait une véritable force de proposition dans les débats liés aux enjeux socio-économiques auxquels le pays fait face. Avec le projet renaissance la FEC ambitionne d'être un acteur clé et un partenaire de premier ordre des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de l'agenda national de développement et de devenir une force de proposition et un vivier porteur de projets structurants et innovants qui seront développés par les entreprises pour l'émergence de la RDC. En tous les cas c'est notre vœu et c'est la main tendue vers le gouvernement. Du matériel informatique pour équiper différents services impliqués dans l'encadrement des petits et moyennes entreprises congolaises un programme du gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale à travers le programme PADEMPME Mireille Ndéke et Sillouvundi. Ces dons des équipements immatériels informatiques pour le renforcement de capacités des structures publiques et privées impliquées dans l'encadrement de PEMPME prouvent à suffisance non seulement la détermination du gouvernement à travers le ministère de l'entrepreneuriat dans la promotion de PEMPME mais également sa volonté d'améliorer la performance de ses services et de ses partenaires dans l'encadrement de PEMPME. Du point de vue du gouvernement il ne s'agit pas seulement d'une activité à inscrire dans le présent mais ces effets sont voulus transcendants pour aider à pérenniser et consolider les efforts de structuration du secteur des PME en République démocratique du Congo. Et même entre entités du secteur nous savons que dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat à CONADEC la capacitation fait partie des axes prioritaires qui doivent être renforcés pour assurer la réussite de la politique nationale en la matière. L'octroi de ces équipements est le résultat issu des différentes rencontres initiées par le PADM-PEME avec le parti prénant pour identifier leurs besoins institutionnels. L'appui du PADM-PEME au MPME micro-fétit à une entreprise couvre d'une part l'assistance technique sous forme d'accompagnement technique de coaching et de mentorat et d'autre part l'assistance financière sous forme de subventions financières ou en intupe. L'effort d'assistance en équipement va se poursuivre dans toutes les villes ciblées du projet. Dans cet échantillon des bénéficiaires on retrouve le secrétariat généraux de PEME du genre la FEC la NADEC la COPEME et la CNFE dont les représentants ont réitéré leur remerciement au gouvernement à travers le PADM-PEME pour des efforts consentis dont l'encadrement et l'accompagnement des micro-petites et moines entreprises. Les directeurs de cabinet en entrepreneuriat Justin Mangala représentant du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat a exhorté les bénéficiaires à un usage rationnel. Des graves perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique sont annoncées dans les heures qui viennent. A partir de ce vendredi la SNEL lance les travaux de remplacement des grilles usées depuis Inga. Quelques délestages de 22h à 8h du matin Malgré la baisse du niveau des eaux du fleuve Congo à la hauteur d'Inga six machines sur huit de la centrale hydroélectrique tournent en plein régime avec une puissance de 900 MW. Deux groupes sont retirés du réseau en attendant la réhabilitation. Les déchets non dégradables déversés sur le fleuve arrivent au bassin des mises en charge de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 avec possibilité d'être sucée par les turbines et un grand risque d'encrassement des circuits de réfrigération des groupes. Pour ce faire la SNEL SA a placé des grilles pour éviter l'intrusion ou la pénétration des dix déchets dans les conduits hydrauliques. Il y aura un travail pour se faire à Inga 2 comme je l'ai dit l'eau du fleuve Congo charrie beaucoup de détritus beaucoup de déchets qui nous arrivent ici à Inga et pour que ces déchets n'arrivent pas au niveau de la machine on a mis des grilles en amont à l'entrée d'eau des machines et ces grilles empêchent que ces détritus n'arrivent au niveau du groupe. Ils sont démontés et remplacés par de nouvelles grilles. Dans le cadre du programme de maintenance de ces équipements la SNEL SA va arrêter pendant deux semaines le groupe numéro 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 pour le remplacement du panneau des grilles usées et ces travaux vont entraîner à coup sûr des perturbations dans la fourniture en énergie électrique. On va diminuer légèrement la production et donc il y aura un petit délestage au niveau de la SNEL SA à visiter la prise d'eau pour se rendre compte des détillages du fleuve Congo. De soins de santé de qualité et à proximité pour les Kinois une polyclinique moderne offre ses services à la population et l'a ouvert ses portes au quartier Massangambila c'est dans la commune de Mongafoula Emmanuel la commissaire. Spacieuse et bien équipée cette nouvelle unité de soins médicaux va désormais accueillir les patients qui noient particulièrement ceux de la commune de Mongafoula et ses environs. Cette polyclinique moderne a ouvert ses portes en présence du représentant de la ministre provinciale en charge de la santé et de sa promotrice docteur Bianda Kembilidi du chef des zones de Mongafoula 1 et d'autres personnalités administratives. Avec une grande capacité d'accueil ce centre est équipé d'un laboratoire et d'une salle de chirurgie répondant aux normes en matière. La polyclinique Mankambi est disponible à accueillir tous les patients démunis à en croire sa promotrice. Ici dans cette zone le niveau social de vie de la communauté est vraiment basse. Dans cette polyclinique nous avons la médecine générale et dans la médecine générale nous avons aussi la médecine interne nous avons d'autres spécialités de la médecine interne la néphrologie la cardiologie la gastroenterologie et autres nous avons aussi la pédiatrie la gynéco-obstétrique et nous avons aussi le service d'ophtalmologie de dermatologie d'ORL et la neurologie la psychiatrie aussi donc il y aurait des consultants pour les autres spécialités. L'accès aux soins de santé de qualité est un droit pour tous citoyens la polyclinique Mankiembi située dans la commune de Mongafoula au quartier Massangambila s'inscrit entièrement dans cette logique. Et la culture pour terminer 22ème édition du FESNAG dans la province du Quilou les autorités coutumières sont pour la paix dans l'est du pays pour preuve elles ont planté un arbre à palabres au siège du FESNAG. L'arbre à palabres planté au siège du festival national de Gungu procédé de la sagesse africaine pour résoudre les conflits communautaires est la symbolique des chefs traditionnels gardiens du temple pour faire les plaidoyer et exiger la fête de la guerre que nous impose l'agresseur rwandais en vue du rétablissement de la paix définitive en RDC tout en demandant au Rwanda de choisir la voie de la raison et pacifique dont les deux peuples ont besoin sinon les ancêtres de la RDC s'occuperont de cette affaire rites traditionnels chants danses sénètes spectacles sportifs produits par une mosaïque de groupes folkloriques de l'ensemble de toutes les provinces de la RDC avec toute leur originalité et authenticité ancestrale exposition des articles divers traditionnels ont amplifié les degrés de ces concerts traditionnels pour le président du conseil d'administration de la RDC Zefri Mamoukoum le festival de Gungoum mérite l'accompagnement de la RDC pour la promotion de son imaginaire c'est notre rôle de vulgariser les activités culturelles de répandre l'imaginaire riche et varié du peuple congolais nous sommes depuis une décennie partenaires du festival le festival de Gungoum est un de fleuron de la culture congolaise nous nous devons de l'accompagner d'assurer sa visibilité satisfaction des notables et l'ensemble de la population de Gungoum depuis le début aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition j'ai toujours participé en tant qu'acteur principal de ce festival depuis 1986 nous sommes aujourd'hui le festival national de Gungoum sous le haut patronage du président de la république en tant que société civile nous ne cachons pas nos sincères remerciements au chef de l'état puisque la 22ème édition du festival national de Gungoum c'est vraiment un succès la culture n'ayant pas de couleur ou une appartenance politique quelconque le festival national de Gungoum c'est l'instrument qui porte au loin la musique traditionnelle congolaise et tient toujours fort les FESNAG donc méritent le soutien de tous les congolais et du gouvernement en vue de pérenniser ces activités fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvez demain à 20h à Sandra Nyangitabu restez avec nous merci de l'avoir d'avoir regardé cette vidéo à la fin à la fin d'avoir regardé cette vidéo